Salut les gars c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus et aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière que j'ai pas l'habitude de faire ça va être une petite vidéo rapide sur le récapitulatif des bonnes affaires que j'ai pu faire en HDV il y a quelques jours vous savez très bien que je traîne assez souvent en HDV, ne serait-ce que pour guetter les bonnes affaires ou voir s'il n'y a pas des items à briser qui soient sympas justement et là il se trouvait que j'étais en HDV hier et j'ai trouvé des folies les gars vous allez voir, vous allez halluciner, je sais pas ce que font les joueurs honnêtement sur Dofus c'est n'importe quoi, j'ai trouvé des dingueries, vraiment des dingueries, des items bradés et encore je sais même pas si on peut appeler ça bradés, c'est encore le mot au-dessus c'est vraiment un truc de fou, donc ça va être une petite compilation d'images tout simplement un petit peu comme Grifox le fait, je me suis dit que ça pouvait être sympa donc n'hésitez pas à me dire, à me faire un retour sur ce que vous pensez de ce genre de vidéo dans les commentaires et si ça plaît je pourrais en refaire tout simplement puisque je trouve régulièrement ce genre d'offres alors il va y avoir 3 items sympas dans cette vidéo et on commence tout de suite avec le premier qui sont des bottes Mrs. Freeze que j'ai payé 100 000 kama HDV les gars vous avez bien entendu, des bottes Mrs. 100 000 kama HDV quand j'ai vu ça, j'ai même pas regardé le jet, je me suis précipité dessus et je les ai achetées au début je pensais qu'il n'y avait rien dessus, du coup le mec il les vendait 100 000 mais en fait elles étaient plutôt bongées en plus de ça donc je pense que le mec en fait il a oublié un zéro, il voulait les mettre à 1 million mais il les a mis à 100 000 kama donc ça c'est vraiment triste pour lui parce que du coup je me suis empressé de les acheter je les ai vus à 100 000 kama et je me suis dit est-ce que je les vends HDV ou est-ce que je les brise sachant que des bottes Mrs. Freeze je me suis dit que ça n'allait pas être acheté tout simplement parce que c'est pas joué dans la méta donc je me suis dit allez pour 100 000 kama, de toute façon je peux pas perdre 2 kama si je les brise donc je vais les briser et si j'ai un bon coef en gros je pourrais les refaire tout simplement si j'ai une bonne surprise je les ai brisées et du coup je vous mets le screen tout de suite j'ai eu 321% de coef pour 926 000 kama d'une donc si tu enlèves les 100 000 kama auxquels je les ai achetés en fait ça fait un bénéfice de 800 000 kama et tout ça en 2 minutes les gars le temps de les acheter et les briser donc franchement premier item super sympa excellente affaire là pour le coup alors par contre si le joueur qui a oublié le 0 regarde cette vidéo je suis désolé pour toi c'est comme ça de toute façon si c'était pas moi qui l'avais acheté ça aurait été quelqu'un d'autre on va passer directement au deuxième item qui est une coiffe d'alister que j'ai payé 529 000 kama comme ça vous allez vous dire ouais ok une coiffe d'alister 529 000 kama c'est pas ouf alors déjà de base c'est pas cher parce que le prix de craft est à 900 000 quasiment sur Imagero donc déjà quasiment 2 fois moins que le prix de craft mais regardez moi le jet les gars et en fait quand j'ai vu ça je me suis dit c'est bon je l'achète pour la briser en fait quand j'ai vu le jet je me suis dit non je vais pas du tout la briser le jet est hors norme pour le prix il manque 10 vitalités 5 prospections et il est full perf alors à la limite la prospection on s'en fout un peu grosso modo il manque 10 vitalités et le jet il est perf les gars sachons que ce genre de coiffe c'est pas si simple que ça à FM vous me direz il y a un puits PO ok mais c'est pas comme s'il y avait un puits PA ou puits PM avec 90 ou 100 de puits là on est sur un puits PO à 51 de puits donc c'est pas énorme et il y a quand même pas mal de lignes chiantes notamment les 40 sagesse les 2 invos les 100 agilité les 20 d'OR bref il y a pas mal de trucs donc pour perf ça c'est pas si évident que ça et 529 000 les gars je me suis dit mais le mec il a craqué complet donc je l'ai acheté tout de suite et j'ai regardé un petit peu les prix HDV j'en ai pas vu en HDV de ce calibre là malheureusement donc si quelqu'un s'y connaît en item on va dire nier perf comme ça n'hésitez pas à me faire une petite estimation HDV j'en ai vu qui se rapproche de ce jet mais qui sont pas aussi bons jets que ça à 2,5 millions, 3 millions HDV donc je me dis que ce jet peut valoir peut-être 4 millions, 4,5 millions, 5 millions de kamas les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je l'ai payé 529 000 c'est une dinguerie les gars je sais même pas comment le mec il s'est dit tiens je vais la mettre à ce prix là et même si le mec il la mettait à 1 million elle partait tout de suite je veux dire un jet comme ça 1 million de kamas ça part instant il n'y a même pas besoin de réfléchir donc bon le mec il a bradé sa coiffe vraiment ultra bradé et moi j'en ai profité là ça va me faire pareil plusieurs millions de kamas de bénéfices en seulement quelques minutes on continue avec le dernier item les gars qui est le détourné donc c'est un bouclier de niveau je sais plus 190, 200 alors comment j'ai trouvé cet item ? bah pareil en HDV je regarde un petit peu quoi briser je me suis dit tiens ça fait longtemps que j'ai pas brisé de bouclier je vais regarder si je peux trouver un petit truc je tombe sur le détourné les gars je vois 520 000 kamas le détourné je me dis ah ouais c'est pas cher je regarde un petit peu le prix de craft le prix de craft était à 950 000 1 million de kamas donc pareil quasiment deux fois moins que le prix de craft super beau jet et là je me dis il y a de la vitalité dessus je vais tenter de le briser en général les boucliers il y a pas mal de coiffe je vais tenter de le briser 520 000 je suis quasiment sûr de me faire des kamas donc encore une fois le mec il a bradé son bouclier donc je comprends pas je comprends pas qu'un item à 1 million de kamas de craft soit en HDV à 520 000 dans tous les cas tu perds des kamas à la limite essaye de le briser et au pire tu récupéreras la valeur HDV le mec il s'est pas dit je vais récupérer au moins 520 000 kamas de rune sachant que quand vous allez voir le coiffe et la rentabilité le mec aurait largement mieux fait de le briser bref j'achète le bouclier je vais le briser les gars et là je vois quoi 1482% de coiffe pour 1 300 000 de rune vie ça fait les gars 800 000 kamas de bénéfice sur ce bouclier et là je me suis dit ah ouais c'est un fou le gars je me suis dit il aurait dû le briser je me suis dit mais attends mais ça vaut le coup de le briser là avec un tel coiffe et une telle rentabilité donc du coup ce que je fais c'est que je vais voir un HDV s'il n'y en a pas d'autre il y en avait plusieurs alors il y en avait un autre à 600 000 kamas c'est pareil qui était bon jet j'achète celui à 600 000 kamas je le brise boum 1 250 000 encore une fois 600 000 kamas de fait je me suis fait 1 400 000 kamas en brisant deux boucliers ça m'a pris deux minutes je me suis dit il y a encore 600 000 kamas de bénéf je vais essayer d'aller en chercher un troisième en HDV il y en avait un troisième à 700 000 kamas je me suis dit normalement ça devrait passer on devrait être encore en bénéf je l'achète il était plutôt bon jet 700 000 kamas je le brise et je me refais les gars 1058% de coiffe pour 920 000 kamas donc je me suis fait encore une fois 200 000 kamas je me suis fait au total 1 600 000 kamas de bénéf en brisant trois boucliers ça m'a pris cinq minutes et les runes vont se vendre ultra rapidement puisque c'est des runes vie franchement les gars je sais pas ce que font les joueurs sur Dofus des fois mais ils réfléchissent pas assez dans le sens où le mec il aurait pu se faire v'là les kamas et du coup il m'a offert l'opportunité à moi au lieu de la prendre pour lui c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que ça peut être marrant de voir un petit peu ce genre d'opportunité et ça peut vous motiver à aller checker de temps en temps en HDV puisque là comme vous avez pu le voir en vrai si on calcule le tout j'ai gagné 1 600 000 avec le détourné j'ai gagné 800 000 avec les bottes Mi6 bon ça c'est exceptionnel mais ça reste de la rentabilité ça fait 2 400 000 2 400 000 plus la coiffe à lister où je pense je me suis fait minimum 2 à 3 millions de kamas de bénéf on va dire 2 millions je me suis fait les gars grosso modo 4 500 000 kamas sachant que j'ai dû chercher en HDV les gars 20 minutes donc 4 500 000 kamas pour 20 minutes de recherche c'est quand même assez rentable on va pas se mentir donc c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de concept n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires si je vois que j'ai pas mal de retours et que ça plaît plutôt bien je pourrais vous refaire ce genre de vidéo opportunité ça peut être sympa en vrai ça change des vidéos un petit peu astuce kamas basique n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo c'était AKF salut les gars et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo – Sous-titrage FR 2021